bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube bonjour océane bonjour voilà donc aujourd'hui je suis avec océane elle est partie en pvt nouvelle zélande il ya un peu plus de deux ans elle va nous parler de son expérience comment l'arrivée en nouvelle zélande les démarches voilà pour vous identifier elle a travaillé dans la restauration elle a fait un road trip elle a pris des cours d'anglais voilà une bonne expérience alors océane en tout cas merci d'avoir accepté cette interview c'est quelque chose de très très délicat attention non mais voilà c'est la pression voilà beaucoup de pression donc t'arrivent alors donc déjà parlons un petit peu ton profil pour qu'on s'identifie à toi qu'est ce qui t'a motivé à partir alors moi du coup donc je m'appelle océane j'ai 21 ans je suis du sud et là en ce moment je du coup je suis en bts tourisme mais alors du coup c'était pas c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire à la base avant mon pvt j'avais pas vraiment voyagé et et franchement il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui m'a fait qui m'a fait avoir ce déclic du oui maintenant je veux voyager je sais pas c'est venu avec le temps en fait c'est venu avec le temps et un jour je me suis dit ce serait cool en fait de faire ça d'avoir de nouvelles expériences plutôt que de continuer à faire des études et puis je voyais aussi les les influenceurs les blogueurs voyage qui nous font rêver à travers les réseaux sociaux et je me suis dit putain mais en fait il ya tellement de belles choses à voir dans le monde que pourquoi pas moi en fait pourquoi moi je continuerais à faire ça fin voilà quoi donc du coup j'ai essayé de j'ai essayé de rentrer dans le cadre des études mais ça n'a pas fonctionné et là je me dis stop j'arrête je pars en Nouvelle-Zélande donc du coup j'ai travaillé pour pour mettre des sous de côté pour me donner le moyen de partir et et je suis partie donc en novembre 2016 en pvt voilà d'accord donc donc voilà c'est comme a dit océane je pense qu'il ya une part de naturel toi enfin vous avez si vous souhaitez partir c'est que vous avez au fond nous vous êtes un peu aventurier vous avez envie de voir autre chose tout le monde ne part pas en pvt c'est quoi c'est tranquille français par an on s'est amis je crois en pvt voilà c'est c'est ça c'est naturellement c'est pas on se réveille enfin moi en tout cas je ne suis pas réveillé un matin c'est j'ai tu penses qu'on a touché on a soit on l'a soit on n'a pas l'âme de l'aventurier ou de la curiosité donc après c'est pas très compliqué une fois que vous êtes prêts bah faut juste mettre un peu d'argent de côté et on y va et on franchit le cap tu as eu un peu peur juste pour avant de parler vraiment sur le terrain par rapport à ton entourage comment tu as présenté ça à ton entourage quelque chose de délicat je pense oui voilà alors à la base moi j'avais pas peur mais c'est mon entourage qui m'a fait peur en fait je donc je voulais partir déjà juste après le bac mais du coup mes parents m'ont dit non il faut pas tant que tu n'as pas de diplôme tu pars pas donc ils m'ont poussé à continuer au final du coup j'ai continué après le bac et je me suis complètement planté parce que j'avais la tête ailleurs j'ai j'avais envie d'être ailleurs j'avais envie de bouger de voyager de découvrir le monde et pas d'être dans une salle de classe ouais la journée ouais tu te sentais pas à ta place tu te sentais pas dans ton assiette je vous êtes sûrement dans cette cas dans ce cas sur cette vidéo vous êtes vous avez un travail vous êtes dans des études mais votre esprit il est actuellement en océanie il est autour du monde et en afrique il en j'en sais rien en asie et bien suive votre coeur je pense que le l'objectif c'est pas de le visite dans la vie c'est on ne court pas un marathon enfin on confond en fin mais ici c'est pas de sprinter toi de tu cours ton marathon à ta façon et de l'arrivée des fois on se retrouve avec des études à 23 ans à ma main ça me plaît pas toi à la base tu fais de kiné ça qui est intéressant et finalement tu as arrêté ses études de kiné ce que tu voyais pas faire cinq ans d'études quatre ouais voilà en soit le métier m'intéresse et mais enfin il m'intéressait j'avais envie de faire ça depuis que j'avais 14 ans enfin j'étais vraiment dans le truc mais mais en fait non les faits j'étais pas dans le monde des mois tu voulais pas en fait avoir un truc tout tracé en mode étude tout de suite étude après partir cdi enfin tous les vous voulez juste respirer en fait on a tous besoin de respirer à un moment donné je pense j'avais surtout pas envie de me dire aussi un jour ah mince putain si j'avais su j'aurais fait ça enfin justement j'avais envie de le faire donc je me suis dit je le fais maintenant avant d'avoir des regrets dire que c'est trop tard ouais tu voulais le plus important dans la vie c'est de ne pas avoir de regrets c'est au fond de vous vous voulez partir vous voulez partir en pvt aller au bout des choses et ne vous posez pas trop de questions et après bon bah on vous avait le temps de faire des de reprendre vos études on va regarder l'exemple concret des allemands les allemands partent après leur bac et c'est pas pour autant qu'ils ont raté leur vie toi dans la en france on va te dire si tu n'as pas fait d'études tu vas rater ta vie moi personnellement j'ai un bac plus cinq et à force et quand j'ai voyagé je suis rendu compte que mon bac plus cinq fait ça quand je suis revenu la première aventure ça m'intéresse spécialement l'informatique d'être dans un bureau donc voilà c'est pas courez par marat courez pas à fond allez-y tranquillement et et allez vraiment dans un sens de tout ce que vous devez faire savoir un sens donc tu es arrivé dans la ville d'auckland c'est ça oui je suis arrivé dans la ville d'auckland donc en novembre et en fait du coup comme j'avais pris un programme avec kaplan international l'école ouais donc de deux mois et donc avec des cours d'anglais et j'avais pris également la famille d'accueil donc ce qui fait que j'ai vécu pendant deux mois dans une famille d'accueil à auckland et c'était vraiment génial alors parle justement des premiers jours ce que bon quand la première fois qu'on part comme ça au bout du monde en nouvelle zélande à l'aventuré alors même si tu étais un peu encadré les premiers jours parlons par exemple des démarches qui peut être même si on les connaît un petit peu est ce que les démarches sont compliquées quand tu arrives sur place non pas du tout moi du coup grâce à l'école j'ai eu la chance qu'on me dise ben t'es va dans cette banque va dans cet opérateur téléphonique faut faire ça le bus c'est là et tout mais en soit même sans ça c'est pas compliqué pour la banque il ya nz banque je crois que c'est nz banque bon bref j'étais là ouais voilà c'est ça donc j'ai pas du tout galéré même sur place quand je suis arrivée je parlais pas spécialement bien anglais oui donc c'était fait j'avais j'appréhendais pour ça aussi mais au final franchement ça s'est très bien passé j'ai pas eu de problème à me faire comprendre donc j'ai pu créer mon compte en banque dès les premiers jours pareil des opérateurs téléphoniques moi j'avais tout dit grise oui et il y en a partout en fait il y en a partout donc en fait vous allez juste en agence voilà je m'appelle aussi un émric j'aimerais avoir une ligne alors c'est on part plutôt sur du prépayé c'est important de le signaler plutôt sur des forfaits car très payé et à partir de là voilà tout de grise en nouvelle zélande tel sera chez chez en australie après en fait je pense qu'il faut pas se poser trop de questions et après tu as demandé sous ton numéro de taxation là le numéro hier des c'est ça l'IRD l'IRD normalement c'est pour quand tu travailles justement tu es pour être déclaré voilà donc pareil si vous demandez le numéro d'IRD ça c'est pas très compliqué enfin voilà il y a plein d'articles et de blogs pour vous expliquer mais de toute façon si vous avez des questions pour moi commencez en auberge jeunesse ou prenez des cours d'anglais comme Océane et après poser des questions ouais j'arrive pas à passer ma licence ou acheter un véhicule bah vous demandez aux gens ça c'est pas compliqué faut pas se poser trop de questions si moi je l'ai fait si Océane l'a fait tu peux le faire voilà c'est pas compliqué alors donc t'as pris des cours d'anglais et fille au père donc c'était intéressant donc ça t'as tu as senti que t'as vraiment amélioré ton anglais du coup ouais voilà c'est ça j'ai senti que j'ai amélioré mon anglais oui mais après vraiment le mieux c'est même pas l'école c'est vraiment de rencontrer des gens de parler avec des gens de vivre avec des gens qui parlent anglais parce que le problème aussi pour moi c'est que bon c'était cool à l'école on rencontrait plein de gens du monde entier ça c'était génial mais tout le monde avait son anglais approximatif enfin tout le monde avait son anglais à lui donc du coup moi par exemple je pouvais parler avec plein de gens mais quand je faisais des fautes ils me disaient pas ils me reprenaient pas quoi donc du coup j'ai toujours regardé plus ou moins mon ami approximatif et voilà mais après par exemple quand j'étais dans ma famille d'accueil là c'était des kiwis donc là ils me parlaient très bien forcément ils me disaient ah t'es là attention là ça se dit pas comme ça c'est bien on se reprend quoi ouais voilà donc ça pour l'anglais c'était bien mais après quoi qu'il en soit faut pas que la langue soit une barrière parce que ça l'a pas été pour moi même même quand j'étais dans la rue toute seule que j'avais un problème enfin pas un problème mais que j'avais besoin de demander quelque chose je me faisais toujours comprendre quoi et les gens ils font des efforts aussi pour comprendre voilà disons que ça peut être un frein si vous voulez partir en PVT Océanie mais disons que il faut mettre la main à la pâte il n'y a pas de miracle je pense que la plupart des gens on va pas se mentir quand on part en Australie en Nouvelle-Zélande on n'a pas un anglais qui est extraordinaire vous allez déchanter vraiment il ne faut pas partir trop confiante on a un système en France qui n'est pas extraordinaire moi personnellement j'avais un anglais très moyen il faut d'avoir fait des études le plus important c'est la pratique donc pour commencer fille au père c'est très bien pour une fille surtout même pour les garçons mais c'est plus pour les filles Elpix ça marche très bien même en ville à Auckland à Wellington à Cratchurch vous pouvez faire un Elpix donc c'est en ville vous payez 20 dollars pour deux ans ça peut très bien marcher vous pouvez faire aussi du couchsurfing ça marche très bien c'est une façon gratuite de pratiquer l'anglais il faut pratiquer l'anglais il n'y a pas de miracle et comme tu dis directement avec des locaux que avec des étrangers ce que bon c'est un peu du freestyle c'est pas forcément ce qu'il y a plus constructif et est-ce que donc tu m'as parlé aussi en antenne que tu avais travaillé un petit peu dans la restauration parlons un petit peu comment tu as décroché un job est-ce que c'était compliqué combien c'était payé bon alors pour le job c'est je l'ai trouvé mais c'était pas grâce à moi en fait donc du coup comme je suis partie avec un de mes meilleurs amis à la fin de l'école au bout d'un mois et demi d'école on s'est dit fois où il y a l'école qui s'arrête dans deux semaines il faut qu'on trouve le travail parce que du coup il n'y aura plus la famille d'accueil il faudra se trouver un logement donc pour payer le logement il faudra le travailler et puis on avait prévu déjà le road trip aussi donc il fallait mettre des sous de côté parce que forcément l'argent ça part très vite donc du coup on s'est mis à faire nos CV en anglais on a tout imprimé et tout et chacun de notre côté en fait on a déposé des CV alors moi j'ai déposé des CV franchement dans tout parce que parce que je savais pas j'ai déposé des CV donc dans des restaurants j'ai déposé des CV dans des glaciers des magasins de vêtements des magasins de décoration enfin tout ce que je voyais en fait je déposais parce que je savais pas où chercher en fait et du coup je me suis dit je tomberais bien sur quelqu'un qui voudra et au final donc mon ami a trouvé avant moi dans un restaurant donc sur le port d'Oakland et c'était le seul restaurant où j'avais pas déposé mon CV parce que parce que je m'étais dit enfin je suis passé devant et j'ai vu les serveurs habillés à et je me suis dit merde ça sert à rien que je pose mon CV là ça doit être un bon resto et au final et au final le lendemain il me dit ouais j'ai été appelé et tout pour bosser je fais un essai et tout je lui dis et là il me dit que c'était ce restaurant et j'étais là oh non sérieux du coup j'étais dingue donc franchement vous posez pas de questions vous posez vos CV où vous pouvez et donc au final il a fait son essai il a décroché le job et il a parlé de moi à la manager il a dit bon j'ai une amie qui cherche du travail moi aussi enfin elle aussi et tout donc est-ce qu'il y aurait de la place et elle a dit ouais il y aurait de la place mais ce serait en gros pour faire hôtesse d'accueil devant le restaurant mais donc en fait du coup moi j'ai dit bon pas de soucis je viens tout est bon à prendre de toute façon donc du coup j'y suis allée et donc j'étais dans la restauration et je faisais un peu de tout et surtout j'étais devant le restaurant avec la carte et du coup j'essayais d'attirer les gens bonjour voilà je vais représenter ce qu'il y avait à manger est-ce que vous aimez le poisson frais ? d'accord ouais t'es d'accord et ça c'est intéressant ce qu'a dit Océane c'est ce que je répète depuis des années sur Youtube quasiment depuis 7 ans ce qui marche très bien en PVT Océanie c'est vraiment le bouche aux oreilles c'est-à-dire que voilà par exemple l'exemple très concret d'Océane qui vient de nous dire il y a deux minutes voilà j'ai mon ami qui a décroché un job il me recommande sachant que l'ami il avait peut-être fait un peu ses preuves au départ et que voilà il y avait moyen de l'intégrer donc le réseau pour moi c'est ça fait quasiment tout en fait en Océane enfin vraiment en PVT tu peux avoir le meilleur CV du monde pourtant Océane avait quasiment voilà t'étais pas une experte dans la restauration et ton pote lui il avait peut-être plus de chance peut-être plus un meilleur profil j'en sais rien voilà plus d'opportunités et ça marche extrêmement bien par piston et c'est on connaît le mec connaît ce mec il va partir donc il va remplacer il recommande et ça marche voilà c'est vraiment la réalité ton niveau d'anglais était comment à ce moment là quand tu avais commencé à travailler dans ce restaurant un anglais B1, B2 mais pas plus j'étais entre les deux en fait B1 plus quoi sachant que ça ne me parle pas vraiment les niveaux B1, B2 ça correspond à quoi un truc où tu parles un truc intermédiaire oui je parlais mais j'avais un anglais pas très développé quoi enfin c'est-à-dire que je pouvais avoir des conversations simples mais sans trop de vocabulaire complexe oui t'étais et tu te souviens de le nom de ce restaurant par hasard ? peut-être c'est un peu compliqué oui oui c'était le Why Not Restaurant donc c'était sur le port d'Auckland d'accord donc Why Not Restaurant donc ça peut être une piste pour vous en tout cas voilà vous allez sur place en fait il ne faut pas hésiter je pense qu'on a un peu trop tendance surtout en France à se rabaisser se dire ah mais moi je n'aurais jamais eu de job en fait en New Zealand j'en parlais avec hier avec une amie dédicace à Morning qui a travaillé en tant que pâtissière à Auckland donc je vais bientôt l'interviewer elle s'est m'expliquée elle n'avait aucune expérience mais en fait en Océanie c'est la mentale anglo-saxonne on vous laisse votre chance c'est-à-dire si tu es motivé on te laisse l'opportunité en tout cas moins d'essayer même si tu n'es pas un expert sur la restauration si tu n'es pas un expert en tant que serveur ou porter 8 verres avec 15 verres à 3 plateaux tu vois au moins on préfère non mais c'est vrai on préfère au moins te laisser ta chance et ça c'est vraiment un truc qui change totalement la donne et voilà c'est ça et puis en plus il ne faut pas stresser parce que mon ami non plus il n'avait pas d'experience et 3 jours je crois après le début de son travail il a fait tomber un plateau de bière sur un client et du coup c'était la grosse panique il était là oh non je vais me faire virer je vais me faire virer et au final la manager elle a dit oh non c'est pas grave tu débutes ça arrive à tout le monde faire des erreurs c'est bien ça c'est intéressant ce que tu dis c'est vrai qu'on va dire que la mentalité là-bas ils vont être beaucoup plus patients après ça peut aller aussi vite dans les deux sens tu peux aussi te faire virer peut-être un peu plus vite si tu fais vraiment des grosses erreurs ou que tu ne fais pas l'affaire mais disons qu'on te laisse ta chance ça c'est très important de le signaler et si vous regardez cette vidéo n'hésitez pas après moi je dirais qu'Océane dans sa stratégie j'ai été un peu comme ça en 2012 je pense que ce n'est pas forcément bon de postuler à tout et n'importe quoi essayez de voir dans vos expériences préalables que vous avez fait en France si vous êtes bon dans la situation si vous avez fait un peu d'expérience dans la situation ciblez que que un secteur peut être un touche-à-tout je ne sais pas c'est pas un CV un peu trop générique touche-à-tout je dirais que ce n'est pas forcément ce qui est le plus productif tu as eu à mon avis un peu de chance essayez de voir un petit peu vos expériences de job d'été en France et orientez-vous plutôt sur des secteurs de niche que voilà faire ratisser trop large ratisser trop large je pense que c'est un peu aussi une erreur enfin c'est mon avis après c'est juste un avis ouais après c'est juste que comme je n'avais pas d'hectériens j'avais juste travaillé dans l'acier ouais voilà c'est ça j'avais dit tu n'avais pas vraiment de choix voilà disons que partir à 10 ans c'est plutôt c'est pas que c'est rare mais disons que ce n'est pas forcément la moyenne d'un PVT si vous avez 18-19 ans forcément tu as juste fait ton petit stage de 3ème et tu as éventuellement fait un petit job d'été mais disons que tu n'as pas vraiment d'expérience je peux le comprendre que l'Océane a ratissé large mais essayez de ratisser un peu plus spécifiquement des fois c'est un peu trop l'erreur si vous avez 25 ans vous avez au moins travaillé j'espère en tout cas pour vous dans d'autres jobs d'été donc voilà et du coup tu avais trouvé un appartement à Auckland enfin comment tu as fait du coup sur le groupe Flatmates Wanted Auckland sur Facebook d'accord je t'ai mis sur plusieurs groupes et c'était sur celui-là je crois qu'il y avait le plus de mouvements et du coup j'avais visité plusieurs apparts et au final en fait j'avais plus le temps parce que l'école était finie je devais partir de ma famille d'accueil je commençais à travailler je trouvais vite un appart du coup je me suis un peu précipitée j'ai pris un appart qui n'allait pas donc pour ça il y avait au moins un toit il y avait l'électricité il y avait l'eau ouais voilà c'est ça mais c'était un appart j'étais en colocation donc avec 7 brésiliennes donc une fille il y avait donc on était deux filles et 6 mecs et donc ils ne parlaient pas très bien anglais donc ils parlaient tout le temps portugais entre eux c'était comme c'était enfin non je ne veux pas dire comme c'était que des garçons c'était sale mais ces garçons-là n'étaient pas très propres donc du coup ils s'en foutaient c'était un peu n'importe quoi dans l'appart il y avait des cafards et tout donc franchement et ma chambre elle était minuscule genre c'était le placard d'Harry Potter c'est vrai que la partie logement en PVT Océanie enfin en Océanie tu as beaucoup de backpackers donc tu as aussi beaucoup d'arnaques il faut prenez le temps vraiment de comparer les surfaces les districts de chaque ville on va dire qu'un budget global pour vous donner un ordre d'idée en Océanie c'est très variable c'est compliqué de donner une fourchette mais même en Nouvelle-Zélande je pense qu'il faut au moins taper dans je dirais 200 dollars pour avoir une chambre de qualité combien tu payais toi ? 175 d'accord donc tu vois c'est plus ou moins ce que je viens de dire tu avais ta chambre ? oui j'avais ma chambre mais ce que je disais c'était comme la chambre du placard d'Harry Potter franchement c'était la place de mon lit et d'une armoire pas plus c'était bien la chambre fermée après c'était bien c'était bien c'était bien c'était à 10 minutes après du port d'Oaklande donc du CDB donc voilà mais du coup sans prendre le temps de bien regarder et de ne pas se précipiter et de bien visiter les appartements voilà entre temps par exemple si vous faites comme Océane vous faites une transit moi en tout cas ce que je verrai fait après je ne suis pas le centre du monde je serai peut-être en auberge jeunesse pendant genre une semaine le temps de te trouver un truc un peu plus stable pour ne pas se précipiter parce que souvent en plus les appartements c'est un peu d'engagement tu dois signer des contrats ou des bondes moi ça va très vite c'est pas comme en France tu as besoin de présenter du sujet de salaire mais donc tu dois quand même avoir des bondes d'avance tu vois des cautions donc c'est un peu disons que c'est un peu ça demande plus d'engagement donc faites attention avant d'aller droit au but peut-être que Océane manquait un peu d'expérience elle n'avait pas vraiment de temps oui complet non mais je manquais vraiment d'expérience oui parce que de toute façon les auberges de jeunesse j'en avais pas fait enfin j'en avais fait une fois non mais forcément ouais voilà d'où ces vidéos toi que les gens se renseignent sur Youtube toi de se dire ok bon bah on prend les expériences pour un peu être plus préparé donc je pense que si vous écoutez ces vidéos ça va vous servir en tout cas on en tient forcément des conséquences ne vous précipitez pas sur le choix d'un appartement je pense que c'est quelque chose de délicat il y a beaucoup d'arnaques le immobilier c'est très variable on peut tomber sur une arnaque à 400$ la semaine alors ça devrait coûter moins cher demander conseil auprès des locataires enfin des colloques ne vous précipitez pas très bien donc le bilan a été très bon t'as été payé combien de l'heure à peu près c'était déclaré ? j'étais payée après 14$ de l'heure il me semble d'accord 14$ de l'heure ouais d'accord ouais c'était je crois que c'était ça 14$ de l'heure mais en fait il me semble que j'étais pas déclarée parce qu'on m'a pas demandé on m'a pas demandé de de numéros oui IRD oui c'est pour ça qu'en fait au départ t'avais l'air un peu de découvrir un peu l'IRD c'est sûr que si on te demande pas l'IRD donc l'équivalent au TFN en Australie ou le numéro d'imposition en France bah ouais c'est pas forcément super net disons que le cash in end j'ai rien contre voilà mais disons que au niveau de l'assurance si t'arrives quelque chose bah l'employeur ce sera pas à la faute de l'employeur parce que tu peux même avoir des problèmes au niveau de la justice alors voilà cash in end ça peut dépanner c'est très bien mais pour tout ce qui est ferme c'est un comptable au second visa enfin les 3 mois supplémentaires pour la Nouvelle-Zélande pour le 2ème visa pour l'Australie ça peut être une routine tu fais un peu de cash 14$ de l'heure en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'en Nouvelle-Zélande je crois que c'est 15-50$ à peu près approximativement mais tu peux récupérer tes taxes en Nouvelle-Zélande contrairement à l'Australie où tu peux plus récupérer tes taxes donc est-ce que travailler au black c'est un sens en Nouvelle-Zélande oui sur une courte période sur du long terme pas vraiment après je me dis j'étais pas spécialement bien payée non plus j'étais un petit peu sous-payée après on va pas quand on départ qu'en PVT on connait pas forcément les trucs le salaire on crache pas sur de l'argent il faut pas cracher il faut accepter aussi des petits boulots au départ il faut pas non plus être trop regardant disons que le travail au black c'est pas ce qu'il y a de mieux mais en tout cas ça peut dépanner on a tous commencé en tout cas pour la plupart des gens des petits boulots qui étaient plus ou moins déclarés et après bon le mieux c'est quand même être déclaré même pour vous pour votre assurance pour récupérer aussi la partie la taxe la taxe back la taxe retourne voilà donc t'as mis un peu de côté et après comment ça s'est passé à la suite de ton aventure du coup tu m'as parlé d'un road trip ouais c'est ça alors du coup on a bossé donc on a les deux mois pour se mettre maximum de sous de côté et puis on avait acheté des guides touristiques avant de partir bien sûr moi personnellement j'avais le Lonely Planet Nouvelle-Zélande et à partir de celui-là je regardais tout ce que j'avais envie de voir en fait et j'avais un plan enfin il y avait la carte de la Nouvelle-Zélande et j'allais cocher toutes les villes que j'avais envie de voir et pareil pour mon amie du coup on n'a pas enfin on s'est lancé on a dit bon on arrête le resto tel jour et le lendemain on prend on prend notre notre billet de bus pour partir jusqu'à Roto-Roi donc on a pris une nuit de bus c'est-à-dire je crois que c'était 9h de bus pour faire reclin de Roto-Roi à peu près je pense ouais il me semble donc du coup on a fait ça on a passé la nuit d'un bus et voilà on a commencé par Roto-Roi et c'est là que ça a commencé d'accord alors ce qui est intéressant c'est que quand vous êtes en Australie ou même globalement dans le monde entier vous avez plusieurs opportunités de transport alors l'Australie ça peut être les vols internes parce que c'est très lourd les distances vous pouvez très bien louer un véhicule vous pouvez très bien acheter un véhicule vous pouvez très bien faire du relocation de véhicules ça marche très bien en Nouvelle-Zélande et en Australie donc vous vous transportez gratuitement grâce à des sociétés de transfert de relocation j'en ai déjà parlé dans mes vidéos vous pouvez très bien faire du bus alors par exemple en Nouvelle-Zélande je crois que c'est les naked bus tu as plein d'agences spécialisées donc toi tu avais le choix de voyager en bus et pas d'acheter un véhicule ouais voilà c'est ça de toute façon on ne voulait pas on ne voulait pas s'acheter de véhicule ou quoi que ce soit de toute façon on n'avait pas le budget pour mais en fait nous on voulait faire notre road trip en stop donc là on a commencé parce que c'était un long trajet donc c'était 9h quand même et on voulait commencer par auto-road donc du coup on a opté pour le bus et on a fait ça aussi arriver sur l'île du Sud quand on est arrivé à Picton et qu'on devait aller à Christchurch donc là pareil c'était 7h c'est assez long voilà c'est pour ça mais après toutes les étapes on les a faites un stop d'accord donc ça c'est intéressant en fait il y a un voyage qui peut être totalement différent selon les personnes le stop ça marche apparemment très bien en Nouvelle-Zélande il y a le bus il y a le voilà disons que je pense que Océane a fait un excellent choix je pense que disons qu'en deux mois acheter et vendre un véhicule c'est trop court il faut être réaliste louer un véhicule c'est pas donné donc si vous n'avez pas un gros budget louer un van ça va tout de suite revenir assez cher vous pouvez éventuellement faire du covoiturage ça marche très bien aussi donc voilà bon après pour deux personnes c'est compliqué de trouver éventuellement quelqu'un de seul oui mais et après bon le bus c'est le stop alors le bus tu te souviens de la société du bus tu avais comparé les prix non ? non non mais il y en avait il y en avait deux et et juste c'était les mêmes prix et du coup à chaque fois que je prenais le bus je prenais tout le temps le même d'accord d'accord donc de toute façon à vous de comparer vous tapez bus NZ vous verrez il y a les naked bus notamment il y a d'autres agences de toute façon c'est à vous de comparer en fonction des offres c'est pas très cher le bus en Nouvelle-Zélande mais il faut être un peu patient et après vous avez fait du stop alors comment ça m'intéresse vraiment et ça nous intéresse ceux qui regardent la vidéo le stop alors tu avais déjà fait du stop dans ta vie non ? j'avais fait du stop dans ma vie mais avec des copines pour entrer de soirée ou pour voilà c'était pas vraiment du stop avec le sac à dos derrière et en mode road trip quoi pas du tout d'accord donc c'était c'était la première fois qu'on faisait vraiment du stop et alors du coup m'acheter en Nouvelle-Zélande demain j'ai pas forcément envie d'acheter un virgule parce que je regarde cette vidéo j'ai pas forcément énormément de moyens j'ai envie de rencontrer des locaux bon il suffit de faire ça ou c'est encore plus compliqué est-ce que tu as des conseils à donner sur le stop ? alors moi ce que j'avais fait c'est que j'avais acheté un cahier un espèce de cahier à quatre un peu plus grand d'ailleurs avec des spirales donc que je pouvais faire tourner et en fait j'avais un marqueur et à chaque fois on écrivait les villes où on voulait aller et du coup ouais on faisait du stop et on montrait le panneau alors en général il y en a un qui faisait le stop et l'autre qui montait le panneau parce que sinon ça faisait trop mal aux bras de faire les deux en même temps avec le sac à dos le sac de bois c'est chaud voilà mais ouais non mais sinon on s'est débrouillé comme ça ouais d'accord on faisait du stop après franchement il n'y a pas de conseils particuliers juste vous vous mettez en visibilité voilà être visible être visible peut-être au niveau des en ayant lu le vide je fais dédicace au livre de Ludwig Kubler j'avais lu 5 ans tour de mon stop que je recommande d'ailleurs un des seuls livres que j'ai lu de ma vie je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la lecture il conseille plutôt les stations essence voilà que ça les gens t'as le temps d'entrer en contact avec les gens sur la station dans les petits cafés qu'au bord de l'autoroute les mecs ils passent à 100 kmh c'est un peu compliqué c'est dangereux en plus toi tu te mettais à des endroits stratégiques non ? à des ronds-points ou des... ben non même pas on se mettait au bord de la route voilà au bord de la route en fait on marchait en fait le truc c'est qu'on marchait dans la direction où on voulait aller et on marchait on faisait du stop en fait on n'était pas plantés à un point en attendant juste on marchait comme ça on avançait et puis en même temps on croisait on attendait que quelqu'un s'arrête mais par contre on ne se mettait pas sur des voies rapides équivalent national et du coup est-ce que honnêtement les gens s'arrêtent facilement ? oui clairement le maximum que j'ai attendu en Nouvelle-Zélande c'était une demi-heure j'ai attendu ce qui est rien ce qui est rien d'accord donc une demi-heure seulement d'attente c'est un excellent bilan vas-y je t'écoute donc du coup j'ai attendu une demi-heure mais tout ça parce que j'étais sur une route de campagne où il y avait une voiture qui passait toutes les demi-heure je t'aime franchement une demi-heure j'ai dû voir trois voitures passer c'est excellent donc en tout cas je fais une édicace à Manon j'ai interviewé il y a deux mois deux trois mois qui a parlé son tour d'Invez-Zélande en stop sur ma chaîne je vous invite à aller la regarder si vous pouvez aller plus loin on ne parle que de ça mais disons que c'est plutôt rassurant de se dire et d'ailleurs tu confirmes ce que j'avais plus ou moins l'idée moi je l'ai testé une fois d'ailleurs ça avait marché j'étais dans un petit tournoi à Auckland j'étais en banlieue sur la tournoi à Tépi à Inuken d'Auckland j'ai demandé au premier mec il m'a dit écoute le mec il a fait un gros détour pour me déposer au centre-ville j'ai pas assez de matière pour vous en parler mais en tout cas ça marche plutôt bien dans la Zélande c'est une destination qui s'apprête pour faire du stop parce que c'est un pays qui n'est pas très grand c'est safe voilà il faut je vous conseille plutôt de le faire à deux si vous faites du stop ou en une fille seule voilà faites attention faites attention après c'est toujours pareil je sais que personnellement pendant une semaine j'ai voyagé seule parce que mon ami était retourné sur Auckland et donc j'ai bougé un stop pareil mais seule et puis ça a été pareil super easy très facile disons que en tout cas moi j'ai fait un peu de stop aussi sur les îles loyautés en Calédonie il faut il y a aussi ressentez la chose si vous sentez un truc un peu glauque dans la voiture ou que ça se passe mal il ne faut pas hésiter à prendre la suivante mais disons qu'une fille seule potentiellement peut être un peu plus vulnérable qu'un mec seul il faut être réaliste après il y a des horaires à respecter ne faites pas n'importe comment et après il ne faut pas non plus être parano je pense que quand tu regardes de la presse ou dans les journaux oh là là tu vas te faire tuer oh à Cratchurch tu vas là-bas il y a des gens qui vont te tuer malheureusement il y a des catastrophes qui arrivent et là je fais une décaisse à ces gens qui ont été malheureusement tués dans la tuerie de Cratchurch mais il ne faut pas se limiter à ce qu'on vous dit dans la presse faites attention il y a des pays qui ne s'apprêtent pas du tout au stop la Nouvelle-Zélande s'apprête au faire du stop donc tu peux y aller en tout cas c'est rassurant ce que dit Océane donc tu as fait un peu le tour des deux îles en stop du coup voilà c'est ça de l'île du Nord on est on a fait on est parti donc de Roto-Roi et on a fait plusieurs stops jusqu'à Wellington ouais d'accord très bien voilà sauf que lui à un moment en fait on a fait Roto-Roi après on est passé par Weutapu on est arrivé à Taupo et à Taupo lui il est retourné à Auckland pour des raisons perso et quand j'étais à Taupo dans mon auberge de jeunesse j'ai rencontré un gars un français et il me dit ouais moi je pars je vais surfer à Raglan donc c'était à l'ouest c'est ça et il me dit ouais c'est le meilleur spot pour surfer en Nouvelle-Zélande et tout il me dit t'aimes surfer et je lui dis écoute j'ai jamais essayé franchement je sais pas il me dit ben écoute si tu veux moi je pars demain tu me rejoins et je t'apprends et du coup ouais ok du coup le lendemain là j'ai pris non pas le lendemain parce que j'avais déjà booké l'auberge pour quelques jours mais trois jours après il me semble j'ai pris un bus jusqu'à Hamilton et de Hamilton j'ai fait du stop jusqu'à Raglan d'accord ouais ça se fait très bien d'Hamilton moi j'avais pris un bus mais oui t'as une heure de voiture je pense ouais voilà c'est ça et du coup je suis arrivé là-bas j'ai passé quelques jours là-bas donc j'ai découvert le surf par contre je suis toujours très très nulle parce que c'est difficile au début mais du coup c'était sympa et après donc mon ami est redescendu et il m'a dit viens on va voir à Toranga apparemment il y a des fermes de kiwi là-bas d'accord excellent tout à fait à l'opposé sur la côte est d'accord donc lui il a fait Auckland de Toranga et moi j'ai fait du stop de Raglan jusqu'à Toranga c'est plutôt extrême ouais donc c'est justement là que je me suis retrouvée sur une sur une route de campagne où j'ai attendu une demi-heure une demi-heure d'accord et donc ah oui donc c'était un challenge donc ça c'est intéressant toi son pote lui a parlé qui avait dit kiwi donc c'est toujours pareil il y a lui qui dit que donc allez-y toi c'est comme ça que ça marche en Océanie c'est vraiment il m'a dit ça il y a un plan par là les kiwis par là donc t'es arrivé à Toranga et t'es allé voir les kiwis du coup et bien alors là évidemment quand on vous donne des conseils c'est bien de les prendre mais il faut se renseigner parce que justement on est arrivé à Toranga exactement et c'était pas la période des kiwis ah ouais la période des kiwis elle arrivait dans un mois en fait et lui c'était bien disons que ça part d'un bon principe mais je pense que voilà comme t'as raison de le signaler Océane c'est que les gens vont vous aider indirectement moi j'essaie de donner des conseils ou les gens donnent des conseils etc mais disons que ça part d'un bon sens mais des fois il peut y avoir un petit gap un petit décalage entre ce que les gens vous disent ouais voilà mais bon du coup on se retrouvait à faire pas d'un deux jours le tour des fermes du coin et au final on s'est dit merde mais en fait tout le monde nous disait que non c'était pas possible non c'était pas possible et du coup on s'est dit bon ben tant pis on continue le road trip quoi et du coup on est reparti et là on est reparti jusqu'à Wellington d'accord donc Wellington qui est au sud de la Nouvelle-Zélande donc qui est la capitale qui est une magnifique ville au passage vraiment c'est là on va chercher la culture vraiment les beaux paysages et des belles montagnes et tout Wellington et après donc t'es arrivé sur la partie sud voilà c'est ça on a fait directement Wellington du coup on s'est pas arrêté voilà Wellington et donc du coup après t'as pris le fameux ferry qui rejoint Wellington à Picton en Nouvelle-Zélande et après t'as fait un road trip pareil en stop sur la Nouvelle-Zélande du sud cette fois-ci voilà c'est ça donc du coup de Picton on a pris un bus vrai donc la journée jusqu'à Christchurch parce qu'en fait on avait prévu de passer par Kekora pour voir la vie marine les baleines tout ça en fait il y a eu un tremblement de terre ah oui le fameux le fameux tremblement de terre où ça avait cassé la route c'est ça voilà c'est ça ah oui je me souviens très bien donc du coup on a dû changer nos plans et donc aller directement jusqu'à Christchurch mais en faisant donc la route enfin le détour quoi le détour et puis ouais la route oui à Christchurch ça avait pris très cher à l'époque très bien je me souviens très très bien et très bien et après donc t'as continué ta route en faisant du road trip ouais c'est ça du coup on est resté quelques temps à Christchurch enfin quelques temps quand je dis quelques temps c'est deux trois jours oui ça suffit on restait pas plus quoi on voulait vraiment voir ce qui nous intéressait découvrir et puis et puis continuer et enfin voilà et donc du coup de là on est parti à non à Tecapo le lac Tecapo excellent vraiment magnifique là-bas par contre c'était ouais un truc de fou et ensuite on est parti à Mille non au Montcouk National Park ouais ouais on a dormi dans un dock c'est les campings ouais ouais les fameux docks c'est en fait c'est équivalent à des campings du bouche en fait en Nouvelle-Zélande où en fait t'as plus ou moins des tarifs plus ou moins gratuits ou payants selon le statut de ton véhicule mais voilà c'est des trucs un peu plus rustiques ouais voilà c'est ça nous on avait nos tentes avec nous on avait pris des tentes et du coup on avait payé 10 euros la nuit pour planter notre tente dans la vallée ça vaut rien d'accord il y a des campings exactement excellent ouais donc et alors la Nouvelle-Zélande du Sud par rapport à la Nouvelle-Zélande du Nord pour toi quel est le qu'est-ce que t'as préféré le Nord ou le Sud franchement c'est la question que tout le monde me pose et c'est la question que franchement je trouve pas les mots j'arrive pas à y répondre parce que c'était vraiment génial autant dans le Nord j'ai fait j'ai fait le Tongariro mais juste magnifique c'était c'était exceptionnel j'ai vu même la ville de Taupo le lac enfin je sais pas en fait dans chaque ville j'ai vu des choses exceptionnelles et du coup que ce soit dans le Nord ou dans le Sud je j'arrive pas ouais c'est compliqué de dire c'est la plus belle l'endroit des oncles si je devais en tout cas avoir mon avis après c'est un avis basso la Nouvelle-Zélande du Sud tu vas plutôt chercher vraiment le côté nature le côté trekking le côté montagne le côté vraiment grand espace un peu comme l'Australie Nouvelle-Zélande du Nord un peu plus urbanisé plutôt la culture maorienne qui est plus forte une activité géothermale qui est beaucoup plus prononcée surtout sur la partie du Nord toi notamment en retour là où tu avais commencé ton road trip tu as des excellentes plages sur la Nouvelle-Zélande du Nord la culture au Nord voilà le Sud c'est plutôt le côté vraiment des raisons un peu plus authentiques de la nature si je devais résumer après c'est juste un avis personnel je pense que tu as le poivre et le sel il faut vraiment à vous de choisir en fonction de l'assaisonnement que vous voulez mais en tout cas moi personnellement je dirais que si j'avais donné un conseil à donner ce serait plutôt la Nouvelle-Zélande du Sud que j'ai préféré c'est juste un avis personnel s'il y a des gens qui iraient la vidéo à vous de témoigner enfin à vous de réagir mais voilà disons que ça m'a plus c'est plus spectaculaire bien sûr notamment avec la belle tasse pas au niveau des plages voilà tu as les glaciers à l'ouest vraiment voilà c'est en tout cas c'est c'est et est-ce que tu es arrivé des galères pendant ton stop tu as vu vraiment parles-nous des galères pendant tes 4-5 mois en Nouvelle-Zélande est-ce que tu as vécu vraiment des moments un peu dramatiques compliqués non vraiment pas pour moi je crois que le plus dramatique c'était quand quand justement j'étais dans mon appartement pourri avec des cafards partout et que c'était pas propre ouais mais après pendant mon road trip on a fait notre road trip on a eu aucun souci juste à un moment on était justement à Técapot on a fait une randonnée à cheval ouais et en fait d'accord en fait j'avais j'avais perdu mon porte-monnaie avec tout dedans mon passeport ma carte bleue tout et là je me suis dit la galère et tout et puis je ne savais pas où il était je ne le trouvais plus je ne savais pas que je l'avais oublié là-bas parce qu'entre temps en fait on avait bougé et on était au Montcouc donc du coup je me suis dit waouh je ne sais pas je ne sais pas où il est où il peut être j'ai dû l'oublier dans une voiture et tout et donc mon copain enfin mon copain me dit ben appelle le ranch pour leur demander s'ils n'ont pas trouvé donc j'appelle il l'avait donc du coup j'ai dû retourner en stop pareil ben du coup à Técapot pour récupérer tous mes papiers tout ça et revenir après là-bas mais voilà ça fait partie des galères ce que je voulais j'ai essayé de dire en posant la question d'Océane c'est qu'il y a forcément on essaie de partager des belles images sur Youtube mais j'essaye aussi de vous dire la vérité et de ne pas partager que des belles images il y a aussi la réalité des galères des complications vous voyez donc finalement moi je parle du principe que tant que la santé n'est pas engagée si c'est que de l'argent après la paperasse c'est très chiant la paperasse pour moi c'est ce qu'il y a de pire après l'assurance enfin après tout ce qui est santé partez vraiment couvert au niveau de l'assurance faites des ducata de vos papiers si vous les perdez mais c'est toujours délicat de faire ces papiers surtout en Nouvelle-Zélande il faut que tu ailles au consulage je suppose c'est toujours très très lourd surtout quand tu es en stop après ça fait partie de l'aventure en fait ce genre d'aventure ce que j'essaie de vous dire c'est que c'est ce qu'on essaie de vous dire avec Océane c'est que ça fait partie aussi d'un package tu vois un package l'aventure c'est comme un mariage toi tu as des galères toi c'est comme tu t'engages toi tu as pour le meilleur et pour le pire tu auras des moments extraordinaires comme par exemple tu es au lac des capots tu vois une eau tout bleue tu es content tu as un roi ouais c'est trop beau et tout et le lendemain tout peut basculer tu perds ton portefeuille donc voilà il faut voilà c'est une aventure qui n'est pas donnée à tout le monde je dirais il faut avoir les reins solides et un bon mental par moments parce que tu es loin de tes proches aussi voilà ouais c'est ça aussi c'est dur est-ce que tu l'as trouvé ce qu'on aime bien dire et je pense qu'il y a une partie par de vrai est-ce que tu trouves que la vie en Nouvelle-Zélande est beaucoup plus élevée qu'en France au niveau du coût de la vie est-ce que c'est plus cher ? oui oui c'est plus cher rien qu'au niveau des logements déjà c'est un truc de fou et puis même au niveau de la nourriture enfin nous on faisait nos courses du coup on n'achetait pas grand chose vu qu'on était en stop et qu'on bougeait d'auberge tout le temps mais on devait faire hyper attention genre la viande on en mangeait pratiquement le poisson laisse tomber enfin plein de trucs et du coup on a passé deux mois à manger pratiquement des pâtes du riz et des légumes après ça dépend du budget de chacun c'est sûr disons que le coût c'est vrai que en Nouvelle-Zélande en tout cas j'ai trouvé surtout dans le sud la vie est chère vraiment la vie est beaucoup plus élevée parce qu'il faut apporter beaucoup de produits ça fait un peu comme en Calédo tu apportes beaucoup de produits donc tout est un peu plus cher l'essence c'est vraiment pas donné en Nouvelle-Zélande du sud et même du nord mais du sud des fois tu payes quasiment deux dollars le litre d'essence quasiment le même prix parce qu'un dollar australien il y a un dollar nous-zélandais alors je vous parle en mars 2019 donc disons que c'est quasiment le prix de l'essence au milieu de la part en Australie donc l'essence est chère la bouffe est chère les logements sont chers ouais la Nouvelle-Zélande est un budget après quand on bosse et que tu commences à bien bosser disons que tu commences à retomber sur tes pattes un petit touriste qui arrive et dit ouais allez on fait un mois on se fait plaisir et tout c'est un gros budget si vous partez en famille ou en couple pour faire un voyage louer un van et tout ouais partez avec 5-6 000 euros j'ai envie de vous dire si vous voulez faire un mois de voyage ça va vous coûter très cher parce qu'il faut bider d'avion parce que le coût de la vie est plus cher la bouffe les campings maintenant ouais et puis même les activités les activités sont toutes extrêmement chères ouais nous du coup on bougeait on visitait mais on faisait énormément d'activités aussi donc du coup c'est pour ça qu'on ne s'emballait pas trop sur la nourriture quoi et puis même limite c'était limite moins cher de manger dans un fast food que de s'acheter notre propre nourriture au final voilà un peu comme à l'américaine où en fait des fois tu te dis tu vas aller pardon tu vas aller chez Burger King tu vas te payer beaucoup moins cher que si tu veux manger équilibré disons quoi que ouais c'est pas donné faites attention après vous pouvez manger pour pas trop cher équilibré vous achetez des petits légumes et tout mais vous achetez de la viande qui va se faire aimer le jour même vous allez chez Domino's Pizza avec les codes promo mais disons que le coup de la vie n'est pas c'est il faut bosser tant que tu bosses pas ton argent va fondre au soleil vraiment c'est il faut bosser quoi donc voilà est-ce que tu as des derniers conseils qu'on n'a pas donné dans cette vidéo et qui te semblerait vraiment je vis du sud d'en parler ça peut être n'importe quoi et utile aux backpackers qui partent demain ne vous posez pas de questions c'est pas question par rapport au voyage mais juste avant de partir si vous avez des doutes ou si surtout si votre entourage ou des gens extérieurs vous font douter n'en tenez pas compte faites vraiment ce que vous avez envie de faire parce que c'est le plus important moi personnellement mes parents étaient réticents à que je parte ils ne voulaient pas ils m'ont sorti nous l'excuse non mais si tu peux apprendre l'anglais tu peux aller en Angleterre tu n'as pas besoin d'aller au Exactement souvent c'est le même tu peux t'as qu'à aller à Londres mais voilà c'est ça mais non en fait j'avais envie de vivre une expérience c'est juste exceptionnel d'être complètement dépaysée de découvrir une nouvelle culture complètement différente et je leur ai dit non c'est pas en Angleterre que je vais être dépaysée tu avais envie d'aller tu avais envie d'aller juste en Nouvelle-Zélande si tu as envie de commander un steak tu n'as pas envie de commander du poisson simplement voilà c'est ça donc vraiment et puis au bout d'un moment je leur ai dit stop en fait arrêtez parce que de toute façon je pars quoi qu'il m'entend je pars si vous réalisez cette vidéo que vous êtes parent ou que vous êtes un backpacker ça ne sert à rien en fait de retenir quelqu'un laisser la rivière tranquillement suivre son cours ça ne sert à rien dans tous les cas ça n'apportera rien sur du long terme donc si la personne a envie de partir en Océanie si vous avez envie de partir et que vous regardez cette vidéo allez au bout des choses parce que dans tous les cas vous allez avoir cette frustration donc faites-le et après je pense que c'est important de signaler ce que vient de dire Océane les parents ont tendance un peu à être protecteurs moi le premier mes parents ah mais attends mais qu'est-ce qui se passe mais attends mais pourquoi tu te pars mais attends c'est la catastrophe mais c'est rien c'est bon enfin aujourd'hui avec toutes les technologies les applications on peut appeler nos parents en deux secondes ben toi c'est pas comme en l'époque où tu envoyais un pigeon voyageur ou tu envoyais un fax c'est tellement facile de communiquer avec ses proches qu'il n'y a pas de problème ouais voilà c'est surtout ça et puis quand je suis partie aussi je suis partie sans savoir ce que je ferais après et au final quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande je me suis dit merde ben maintenant en fait je veux continuer à voyager et je ne veux pas faire des études qui ne me plaisent pas ou faire des études qui plaisent à mes parents et du coup j'ai cherché voilà du coup je me suis renseignée sur les études en rapport avec le voyage et tout et du coup ben là je suis en BTS tourisme et voilà ça c'est important en fait à la base ce qu'Océane est en train de signaler ce qu'elle nous avait signalé en début de vidéo c'est qu'à la base elle était destinée à être kiné faire des longues études au final elle s'est dit non bon ok je fais un break et ça c'est super important si vous êtes pendant vos études ce que je vous avais dit tout à l'heure Quentin c'était en mode ben écoute c'est pas grave faites un break pendant vos études faites comme les allemands faites un break et c'est pas une course c'est pas parce que t'as un bac plus 5 à 23 ans et que t'as ton bac plus 5 en informatique que tu vas réussir ta vie faites des études qui vous plaisent et faites pas forcément des études pour faire des études il y a des gens qui ont juste des CAP et qui s'en sortent avec des gens qui sont diplômés donc faites des études qui vous plaisent voilà au Seine elle a basculé dans le tourisme alors qu'à la base elle devait faire de l'ostéopathie ou de la kiné ça avait rien à voir ces deux métiers différents ouais voilà complètement et puis là je passe mon BTS là cette année au mois de mai et l'année prochaine vu que j'ai envie de continuer à voyager j'ai prévu de partir en PVT en Australie du coup tu vois pour te renseigner vraiment dans mes vidéos du coup moi je suis plutôt Australie bah oui voilà c'est bien en tout cas non mais après c'est vrai que dans la réalité quand tu pars comme ça en PVT une première fois tu vois tu sais c'est comme un j'aime bien en parler mais c'est comme un enfant qui goûte la première fois un kinder ou un j'en sais rien un smarty tu vois il connait pas le goût tu vois donc si t'es là tu vois et en fait ah mais c'est trop bien tu vois ça devient un peu addictif donc je pense voyager au maximum que vous pouvez tant que vous n'avez pas de responsabilité tant que vous sentez voilà il faut en fait vous allez moi en tout cas je suis toujours rentré quand je sentais on va dire le désir de rentrer faites votre aventure si vous devez partir moi je connais des gens je fais une dédicace à Doriane dans cette vidéo elle est partie en Nouvelle-Zélande depuis 6 ans elle est jamais revenue toi tu peux partir demain et jamais revenir faites votre aventure Océane est partie 5 mois voilà c'est 5 mois elle est pas partie 10 ans mais c'est pas la durée c'est surtout l'intérêt du voyage enfin voilà faites votre aventure tout simplement faites votre expérience puis quitte à partir et puis au final se rendre compte que ça vous plaît pas forcément c'est pas grave au moins vous n'aurez pas de regrets vous l'enlentez exactement voilà l'important c'est de le faire et de ne pas trop ouais c'est juste de vivre de vivre ce qu'on avait envie toi si toi demain ton rêve c'est de faire de faire par exemple deux mois en Asie c'est pas un échec c'est pas la durée qui compte moi la première fois je suis parti je suis parti 14 mois mais à la base je devais partir deux mois et c'est pas je me suis dit tiens peut-être je vais perdre un an en Australie non je pars en Australie on verra bien comment ça se présente donc 5 mois chez Océane peut-être quand elle va partir en Australie elle va partir 3 mois peut-être qu'elle va partir 2 ans mais en tout cas il faut juste se sentir là où on il faut juste se sentir bien là où on est et à partir de là si ça se trouve tu vas aller en Calédonie tu vas t'expatrier là-bas j'en sais rien il y a des tas de gens qui sont expatriés qui se sentent bien je connais des gens qui sont en Australie depuis 30 ans je peux vous en sortir c'est juste qu'ils ont trouvé leur intérêt ailleurs ils ont trouvé leur bonheur ailleurs chacun doit trouver son bonheur là où il veut son projet professionnel son écosystème il y a des gens ils disent la montagne française on peut plus voilà c'est chacun chacun doit faire son truc le plus important c'est que ça doit donner un sens à ta vie j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelait donne un sens à ta vie j'avais tout donné le jour là je pense voilà écoute c'est très bien donc je vais vous mettre directement sur un Instagram sur un Instagram juste en bas de la vidéo donc vous pouvez lui envoyer des messages si vous avez des questions sur son PVT donc voilà profitez bien suivez les conseils d'Océane allez au bout de concrétiser votre aventure partez avec un peu d'argent toi tu penses qu'un budget il faut partir avec combien pour le Zélande moi je t'ai parti avec 3500 je crois c'est ce qui était demandé en fait voilà 3500 euros potentiellement ce qui a demandé au gouvernement après ce qu'il y a des vérifications on ne sait pas c'est plus pour vous en tout cas partez au moins avec 3500 euros je pense que ça a totalement un sens c'est ça après c'est toujours pareil ça dépend de ce que vous avez prévu en arrivant si vous avez prévu de voyager de faire des activités tout ça ça va partir très vite mais si vous avez prévu de travailler de continuer à mettre des sous de côté 3500 même un peu moins oui même demain avec 1000 euros ça dépend de ton profil moi j'ai des gens qui me contactent j'ai une fille qui m'avait contacté sur mon pas gratuit PVT Australie que j'avais lancé elle a trouvé du boulot en 24 heures parce qu'elle avait un profil qui était tellement adapté pour l'Australie qu'elle a trouvé du boulot tout de suite ça dépend de votre profil donc si vous avez un bon profil vous n'avez pas besoin de partir avec même 1000 euros ça suffit si vous n'avez pas un bon profil un peu comme moi qui était un peu grave papier partez au moins avec 3000 euros si vous voulez acheter un van ça dépend de ce que vous voulez faire donc c'est pas avec combien tu pars c'est comment tu gères ton argent voilà c'est ça le plus important c'est ça en tout cas merci Océane comme je vous ai dit j'ai mis le lien en Instagram juste en bas de la vidéo profite bien j'espère que tu partiras en PVT Australie quand tu auras fini tes études partir au bout concrétiser ton deuxième gros voyage en Océanie et voilà quoi c'est ça bon bah merci voilà allez à très bientôt Océane ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 et voilà